Il y a un an après une formation d'herboriste, Claude Remacle se lance à Lillois dans la culture de plantes à petite échelle. Le côté littéraire c'est bien, voir la description des plantes dans des livres, savoir ce qu'elles font, le goût qu'elles ont, c'était une chose. Moi je voulais aller plus loin, je voulais voir comment est-ce qu'elles allaient se développer. Pour celles que je ne connaissais pas et que j'avais envie de rencontrer, je ne pouvais pas me permettre d'aller passer des heures et des heures en forêt vous allez trouver un exemplaire d'une seule plante. Donc le plus simple pour les plantes que je ne rencontrais pas au quotidien, c'était de les faire pousser moi-même, de voir si elles me plaisaient ou pas, pour savoir si j'allais les utiliser. Sur deux petites parcelles prêtées par un maraîcher, Claude va cultiver des plantes aromatiques. Alors il faudrait une distinction entre les plantes aromatiques et les plantes médicinales. Toutes les plantes aromatiques sont médicinales, mais toutes les médicinales ne sont pas aromatiques. Et moi au final le côté médicinal, je le laisse un petit peu au placard, parce que mon objectif surtout, c'est de faire découvrir le goût des plantes à travers un côté gourmand, et surtout de prendre des plantes que les gens ne vont pas avoir l'habitude de rencontrer. Donc dans les champs ici, vous n'allez pas trouver de romarin, vous n'allez pas trouver de thym, vous n'allez pas trouver de basilic normal, parce que ça les gens le connaissent déjà. On va retrouver quelles sortes de plantes ? Alors on va retrouver du chisopourpre, on va retrouver du papalou, on va retrouver du roram, on va retrouver de la reine des cré, du thé d'aubrac, on va retrouver de l'angélique, on va retrouver de la guimauve, et plein d'autres choses encore. Avec cette plante, cet herboriste souhaite dépoussiérer les tisanes en fabriquant des infusions originales et agréables à moi. Je n'aime pas le terme tisane parce que ça véhicule une image de grand-mère vieillotte au coin du feu qui vous fait boire un breuvage atroce, alors que moi ce que j'ai envie de partager à travers les plantes, c'est justement le côté fun qu'elles peuvent avoir, les couleurs qu'elles ont, les goûts, et pas justement ces trucs amers et imbuvables. Dans les plantes que j'utilise ici, la première que j'ai voulu vraiment mettre en avant, c'était le chiseau à travers une infusion glacée, prête à boire. À côté des tisanes, Claude élabore aussi des boissons alcoolisées et d'autres produits à base de plantes. On reste dans la phase liquide et à toutes les liqueurs. Là, j'ai commencé par une liqueur de balsamite, mais je pense que dans les semaines qui viennent, on va aller sur de la flouvre de rente, on va aller sur des liqueurs d'angélique. Donc toute la partie alcool, ça, ça m'interpelle bien, et j'ai bien envie d'en faire une belle petite gamme. Mais je vais aller plus loin et j'ai déjà fait des tentatives de daifuku mochi aux orties forées aux fraises. Et franchement, ça a été un beau succès pour toutes les personnes qui ont osé essayer. Et puis des macarons aux myrtilles, aux romarins, des guimauves aux poivres des moines. Mais tous les poivres, en fait, ce sera pour l'année prochaine. C'est le projet 2022. Prochainement, les produits de cette herboristerie gourmande seront vendus en ligne et depuis samedi dans un magasin.